Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Elven RS avec des news sur Inazuma Elven RS qui sort donc sur Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android en 2018. Ce serait pour... Ouais... Ouais... Natsu... Natsu... C'est quoi ça ? Natsu c'est pas là... Natsu c'est l'été au printemps. Au printemps ça va être un peu compliqué quoi. Du coup, été, c'est été, c'est été. Excusez-moi, j'ai hésité pendant deux secondes, c'est été. Donc le site a été mis à jour... Oups... Putain... Vous voyez des news et tout dans tous les sens donc... Donc on va un peu regarder ça. Mais juste pour dire, juste avant de parler du jeu vidéo, il y a eu une annonce sur le site de TV Tokyo. Ils ont annoncé la date du début de l'animé et ça commencera donc bien ce printemps donc le 6 avril 2018 donc à 17h55 heure japonaise. Donc voilà, ça fait à peu près... C'est à quelle heure ça ? 17h55 ? C'est à... Le problème, c'est qu'on sera en heure d'été. Et du coup, il n'y a plus que 7 heures de différence. Du coup, ce sera à 10h55 chez nous. Entre guillemets. Tu vois ? Et donc voilà, ça, ce sera sur TV Tokyo et après, il y aura la rediffusion sur BS Japan. Là, c'est le 12... 12... 12... 12 avril donc... Donc voilà, à 5 heures pour ceux qui sont intéressants... ...intéressés. Et donc ce sera... La première semaine, ce sera un épisode spécial d'une heure. Enfin, ce sera certainement genre l'épisode 0 et l'épisode 1 comme ils avaient fait au... ...au truc là, à l'event Inazuma où ils avaient invité des gens... Enfin, où des gens étaient... Allez, tout. Et qu'on avait eu des précédentes news. Que les gens disaient que ça ressemblait à Breath of the Wild. Hein ? Ah, et du coup, voilà. Nous voilà sur le site officiel. Je vous mettrai tout ça dans la description, si j'oublie pas. Et donc voilà, j'ai honnêtement pas trop regardé. Hein ? Donc je vais découvrir ça un peu avec vous. Donc ça ici, ça s'était déjà connu. Ici, ça c'est nouveau. Du new ! On aime ça. Donc, on peut voir que... ...que voilà. Qu'ils essayent de faire des... ...des graphismes qui... ...qui visuellement ressemblent à l'anime, en fait. Donc... ...donc voilà. Ici, ça c'est le... ...ça c'est le salon de coiffure Edge. ...que apparemment, on avait pu voir dans l'épisode 6 d'Outer Code. Je sais pas, j'ai pas regardé Outer Code. Je fais que lire ce qu'il y a... ...ce qu'il y a écrit dessus. Donc... ...donc code me on that. Mais voilà, c'est un salon de coiffure et on pourra justement faire des coiffures aux personnages et tout. Moi, personnellement, je trouve ça très très intéressant. Il y en a des qui disent que c'est WTF et que c'est inutile. Moi, je trouve ça très 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 intéressant. Parce que tu peux customiser tes personnages encore plus. Et ça, c'est bien. Parce que t'aimes bien un scout, mais t'aimes pas sa coupe de cheveux, bam, tu peux la changer, tu vois. Eh ! Eh les gars ! Eh les gars ! Donc voilà, ça c'est les... ...en match. Mais ils essayent encore une fois de faire... ...de faire comme si... Enfin, quelque chose de ressemblant à l'anime. Donc là, il fait juste un dribble. Ça, c'est un dribble normal avec le... ...avec la puissance de... ...de Asto et de l'adversaire. Et puis là, ici, il y a la Falla Tornado. Encore une fois, avec le Total Power. Le temps qui reste. Ils sont en... ...première mi-temps. La dix-septième minute. Euh... Enfin, normalement, ils disent dix-huitième minute. Parce que c'est dans la dix-huitième minute. Enfin bref. Et voilà. Mais là, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a déjà le Total Power de l'adversaire, en fait. Qui est écrit. Alors que c'est lui. Enfin bref. C'est pas grave. Enfin bref. Tout ça, tout ça, c'est nice. Alors bien sûr, comme ça sera sur Switch, PS4, iOS et Android. Euh... Ici... Comment dire... Ici, il y aura juste la map... Au lieu d'avoir l'écran du bas, ben la map, elle sera affichée quoi. Il y aura une mini-map. Mini-carte. Donc voilà. Sponsor. C'était déjà connu. L'anime sera diffusé en... ...avril. Ici, ça aussi, c'est nouveau. Ça, c'est l'ending. Donc ça va être chanté par ces deux jeunes femmes. Euh... Une unit qui s'appelle Alom. Pfff. Et euh... Et voilà. Le manga aussi, il va être terminé dans le prochain Kokoro Comic. Kokoro Comic. Et euh... Et donc voilà. Ça, c'est tout pour cette page-ci. Ils ont aussi fait une mise à jour sur le... Nezma Walker, là. Ou je sais pas quoi. Et euh... Et du coup, voilà. Tout simplement, au niveau du story, rien n'a changé, on dirait. Vu qu'il n'y a pas de new. Mais bon, on peut juste vite fait aller regarder. Bon, voici des stats. Pour ceux qui l'auraient manqué, hein. Pour ceux qui l'auraient manqué. Ah oui. Spoiler ! C'est dans un... C'est dans un monde parallèle. C'est dans un monde parallèle. Donc euh... Voilà. Ici, on a B. Hein. Kaya no Hai. Donc ça, c'est l'équipe principale de Raymond avec leur coach. Kantoku. Personnellement, juste... Juste pour dire, hein. Mes préférés sont lui. Je le kiffe, lui. Je t'y... Lui, j'ai envie de voir comment... Lui, lui... C'était lui ou... C'était un autre qui m'a fait rigoler ? Il m'avait fait rigoler dans le trailer, dans le premier trailer. Avec euh... La Fire Lemonade. La Lemonade de Feu. La Limonade de Feu. Ou je sais plus trop quoi. Enfin, c'était un truc du genre. C'était une connerie du genre. Donc euh... J'ai hâte de voir comment il est dans l'animé. Et euh... Et voilà. Pfff... Norika. Norika, je la kiffe. Norika, je la kiffe. C'est la meilleure. Regardez. Ever. Ever. On est passé de Mark. A Sengoku. A Shinsuke. A Ibuki. Et maintenant, on passe à la Waifa. La Waifa ! Ah oui, on a eu Daren aussi pendant un moment. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Sinon, il est où ? Ah... Kirina. Kirina est stylée. Donc ouais. Et puis bon, le Shinsuke là est que... Je préfère déjà Shinsuke. Juste pour dire. Au niveau du design, bien sûr. Au niveau du design. Après, la voix, c'est la même chose. C'est la voix d'Asuna. Voilà quoi. Voilà. Donc voilà. Ici aussi, cette équipe-ci a été mise à jour. Donc, euh... Maintenant, on a toute l'équipe. Donc, apparemment, avant, on n'avait pas encore toute l'équipe. On pouvait juste voir quelques joueurs dans le trailer. Mais là, on a toute l'équipe. Et donc, on a bien la confirmation que Kudo est le coach. Et que... Voilà. Apparemment, ce n'est pas encore confirmé. Ou bien, ils n'avaient pas encore donné de nom. Et du coup, maintenant, on a vraiment confirmation que c'est lui. Et donc, voilà. Ici, par exemple, on a Amano Masamichi. Ici, on a Satsuka Eiji. C'est un petit... C'est un grand dessus ou un petit dessus, ça ? Un chisei ou pas ? Aucune idée. Ici, lui, c'est... Futagotamagawa Tatsuya. Koto no... Tomiyo ? Tomiyo ? Tomiyo ? Cette chose, j'aime encore bien. Enfin... Bof. Enfin... Ça peut aller. Comment qu'il s'appelle ? Ou... Il s'appelle, je ne sais pas. Saotome Seiya. Ici, on a... Mizu... Mizukamiya. 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 Seiryou. Ok, donc ça, c'est vraiment petit. Ok, ok, ok. Je vois. Yagihara Katsumi. Orio. Orio ? Non, c'est Orio. C'est Orio. C'est pas un Orio. Je vous rassure, c'est pas un Orio. Orio Fuyuki. Wow. Shiratori. Oh ! Shiratori Utano ? Oh ! Non, c'est Shiratori Tsu-mu-ki. Donc, c'est pas Utano. C'est pas bien. Shiratori Utano, c'est un personnage de... La licence. Yuki. Yuna. Yusha Deharu. Que je vous conseille d'aller regarder immédiatement. Et donc, en dernier, on a... Uo. Yushima. Sameharu. Ouf. Donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On a dix paysans ici dedans, mais il y a en plus encore ces deux joueurs-ci. Donc, voilà. Haizaki Ryohei et Kido Yuto qui a rejoint l'équipe de Seishu Gakuen. Il ne faut pas regarder leurs sponsors. Enfin, ce n'est pas l'équipe de Kirastara. OK ? C'est Seishu Gakuen. OK ? L'école de Seishu. Pas Kirastara. Kirastara, c'est le sponsor. OK ? Comme cette équipe-ci, ce n'est pas Gekko, mais c'est Ote no Tsuki no Miyacho. Enfin, bref. Je vous montre vite fait pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Même si la dernière fois, je crois que je les avais bien montré. Je ne sais plus, Panda. Enfin, bref. C'est nice, c'est nice. C'est à peu près tout, je crois. On a parlé justement de ces équipes-ci que maintenant on a au complet avec le Coach Kudo. Ici... Non. Ici, on a vu... On a donc vu que l'anime sortirait en avril. On a vu donc des nouveaux screenshots. Même si... Voilà. Ça reste quand même... Enfin... Là, de ce que je vois, ça ne ressemble pas à Breath of the Wild, quoi. Tu vois... Enfin... Bien sûr, là, je ne vois qu'une partie. Et je n'ai pas encore vu de vidéo, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu de trailer vidéo encore. Enfin, de haute qualité. En tout cas, pour nous. Hein. Pour nous qui n'étions pas, justement, à... À ce... À ce... À ce... À cette... À cet event, hein, au Japon, début janvier. Donc... On ne sait pas. J'ai pas vu. On n'a pas vu. Et voilà. Rien n'indiqué. Parce que c'était interdit. Et puis voilà, quoi. Et donc, voilà. Tout simplement, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes hype. Si vous êtes hype par Inazuma Elvenares, n'hésitez pas à mettre un like. Parce que ça... Ça aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à mettre un commentaire. À dire si vous êtes hype ou pas. Évitez de parler de Galaxy. Parce que Galaxy ne sortira pas. Et... Et donc, voilà. Oui. On verra bien si un jour, il sort en France. Mais en attendant, là, il sort vraiment bel et bien au Japon. Et je suis hype. Et donc, voilà. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir regardé cette vidéo. Tchao, tout le monde !